Mes frères et mes sœurs, nous avons commencé la grande neuvaine de prière en préparation de la fête de Saint-Michel-Archange. Vous le savez comme moi, Saint-Michel-Archange est celui à qui Dieu a signé la mission de repousser tous les mauvais esprits et toutes les actions mauvaises. Les mauvais esprits, on se fait du mal et on fait du mal. Les actions mauvaises ne partent jamais du bon esprit qui est en nous. Nous en faisons tous l'expérience du drame de ce que produit le mauvais esprit en chacun de nous. Aujourd'hui, 21 septembre, l'Église nous invite à célébrer la fête de l'apôtre Saint-Mathieu. Et à l'occasion de la fête de l'apôtre Saint-Mathieu, nous avons un bel extrait de la lettre de Saint-Paul aux Éphésiens. Et Saint-Paul, quand il écrit aux Éphésiens, leur dit « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Mes frères et mes sœurs, je me disais qu'aujourd'hui, j'allais beaucoup prier Saint-Michel et Saint-Mathieu. Saint-Michel, pourquoi ? Saint-Michel, parce que je me rends compte que l'humilité ne va pas de soi. « Ce n'est pas évident de ne pas réagir. Ce n'est pas évident d'être humble. Ce n'est pas évident d'être empli de douceur avec tout le monde, les gens qui vous énervent. » Rester dans la douceur avec ceux qui vous énervent, avec ceux qui vous sont insupportables, avec ceux qui se permettent de vous faire des remarques, de vous juger. C'est très difficile de rester dans la douceur avec ces gens-là. Alors, le problème, ce n'est pas qu'on n'y reste pas, mais le problème, c'est que nous n'avons pas en nous l'esprit qu'il nous faut pour rester dans la douceur avec ceux qui nous énervent, avec ceux qui nous jugent, avec ceux qui nous contrarient. Eh bien, si vous regardez bien dans votre vie, comme moi j'ai regardé dans la mienne, quand Paul parle d'humilité, de douceur, de patience, c'est parce qu'en moi, il y a des petits esprits qui ne sont pas liés à l'Esprit-Saint qui font que je me sente attaqué par une certaine catégorie de personnes. Ça peut même venir par une émission que vous regardez à la TV. Je regardais hier soir, pour ne pas le citer, une émission sur une chaîne très catholique, et je voyais des chrétiens, des dignitaires de l'Église, occupés de parler. Eh bien, je ne peux pas vous dire, comme parfois ça me met dans un drôle d'état, je commence à juger, je commence à condamner, je commence à dire, oui mais moi je n'aurais pas dit ça, mais moi je ne ferais pas comme ça, mais si, mais ça. Comment se fait-il que nous perdons l'esprit de paix ? Comment se fait-il que nous perdons l'esprit de paix ? Eh bien, dans cette neuvaine qui commence après de Saint-Michel, c'est de lui demander que nous soyons délivrés de ces esprits qui nous amènent à voir ces attitudes, ayant ne pas simplement accueillir ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, ce que l'autre propose. Voyez-vous, Saint-Paul sait bien ce que c'est, il a beaucoup souffert de toutes ces choses-là. Et alors, il y a encore une autre parole chez Saint-Paul qui me touche, mais qui me touche très fort, et qui m'interpelle beaucoup, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Eh bien, oui, nous avons tous reçu des dons de la part du Seigneur. Et le premier don qu'il nous a fait, que nous devons entretenir, c'est le don d'être en relation avec lui, de découvrir qu'il est notre sauveur et de le laisser venir en nous agir et être ce qu'il est, le sauveur de nos vies. Ah, mes frères et mes sœurs, vous allez prier, je vais prier, pour que tous les chrétiens demandent au Seigneur d'être délivrés, de tous les esprits qui les empêchent d'avoir les mêmes attitudes que lui, Jésus, il a envers chacune, chacun de nous. Alors, nous comprenons que pour la fête de Saint-Mathieu, petit extrait de l'Évangile du même Saint-Mathieu, où Saint-Mathieu retient cette parole du Christ qui dit « Ce que je veux, c'est la miséricorde et non les sacrifices. » Eh bien, oui, Seigneur, ce que tu attends de moi, de nous, mais avec ta grâce, c'est d'être miséricordieux envers tous, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de se pencher sur la misère de l'autre qui l'amène à tel comportement, et à laisser passer ta grâce à travers moi pour qu'elle puisse atteindre l'autre dans la misère qu'est la sienne. Savoir laisser passer ta grâce à travers moi pour qu'elle atteinte la misère qui est dans l'autre. Mes frères et mes sœurs, si vous la faites, bonne nevaine de préparation à Saint-Michel-Archange qui combat tout ce qui nous détruit et tout ce qui en nous détruit les autres. Prions aussi à toutes les intentions de messe qui me sont confiées pour des vivants, pour des morts, pour des malades. Je passe ma journée à citer dans la prière le nom des personnes qui se sont confiées à notre prière. Joignez-vous à moi et vous verrez, ce sera une grande chaîne de prière qui nous permettra d'être miséricordieux comme Jésus l'est. Que vous soyez béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501